Je remercie Dieu en ce moment pour la vie de tous les Togolais spécialement pour la vie de toute l'église que le Seigneur Jésus-Christ vint pour l'église que le Seigneur Jésus-Christ vint pour son église sur toute la terre spécialement en ces moments ces moments sont des moments difficiles ce matin je voudrais parler concernant l'église dans le monde je vais parler concernant l'église dans le monde car je me pose la question pourquoi est-ce que Dieu devait permettre à ce que les églises se ferment et qu'on n'adopte pas Dieu en ces moments je ne voudrais pas la grâce vous expliquer ces choses pour que vous compreniez la Bible nous dit dans le livre des Isaïes que tous les habitants de la terre ont la bouche fermée en ces choses car j'ai nourri des enfants j'ai nourri des fils mais ils ont grandi je les ai donnés à manger après qu'ils se sont devenus graves qu'ils se sont devenus d'odieux qu'ils se sont rebellés contre moi qu'ils se sont rebellés contre moi qu'ils sont les gens qui sont rebellés contre Dieu ce sont les mondains ? non ce sont les païens ? non ce sont ceux qui sont rebellés contre Dieu ce sont ceux qui adorent Dieu nous c'est nous qui nous sommes rebellés contre Dieu la Bible dit ce peuple m'adore des lèvres mais leur cœur est éloigné de moi leur cœur est éloigné de moi c'est en fait qu'ils écrivent des lois humaines ce sont des peuples rebelles je les ai nourris mais ils se sont rebellés contre moi je voudrais vous dire que aujourd'hui ceux qui sont ennemis de Dieu ce sont des hommes de Dieu même c'est nous les pasteurs c'est nous qui sommes les ennemis de Dieu c'est nous qui sommes les rebelles les arrogants les gens inconsidérés nous nous sommes révolués contre Dieu pourquoi est-ce que je le dis qu'on se réveille ? le livre de Jérémy dit regarde tous leurs conducteurs sont des envieurs ils sont des jaloux de plus petits jusqu'au plus grand tout le monde prêche la parole de Dieu à cause de l'argent tout le monde prêche l'évangile pour un intérêt aujourd'hui Jésus n'est plus Jésus Jésus est devenu une marchandise c'est devenu un fond de commerce Jésus n'est plus Jésus aujourd'hui Jésus est devenu un capital et tout le monde veut vendre Jésus ce n'est plus prêcher Jésus Christ mais plutôt Jésus est devenu de la marchandise mais quels sont les gens qui vendent Jésus ? c'est nous les pasteurs qui vendent Jésus c'est nous qui nous clamons de chrétiens qui vendent Jésus la Bible nous dit dans l'épître romain mes frères faites attention la mission a dit qu'il n'y a pas mal à l'âme dit pour ceux qui font des divisions et des persécutions éloignez-vous de ces gens car ces gens n'adorent pas notre Seigneur Jésus mais ils adorent leur ventre et ils vont avec des paroles mielleuses avec des paroles de bénédiction et ils flottent et séduisent les gens de faible coeur la Bénédie éloignez-vous d'eux par la dit il y a un temps qui arrive les gens vont s'éloigner de la bonne nouvelle ils vont se tourner vers des femmes ils vont écouter des femmes ils vont ensemble eux-mêmes des conducteurs seront leurs sédures les gens vont s'éloigner de ce que tu as appris tiens-toi ferme en ces chrétiens alors tu sais de qui tu les as reçus et ce que tu as vu ce sont ces choses que tu as aussi doivent faire et le Dieu de paix sera avec toi aujourd'hui tout ce que nous faisons nous les pasteurs et la plupart n'est pas dans la Bible ce sont des institutions humaines aujourd'hui l'église est devenue une association construite sur la sagesse humaine c'est devenu des clubs humains et la Bénère nous nous fièrement l'air ce que nous enseignons la Bible ne renferme pas cela on ne fait pas l'oeuvre de Dieu à cause de l'argent on ne fait pas l'oeuvre de Dieu pour s'enrichir mais on fait l'oeuvre de Dieu pour gagner des âges mais pourquoi ? lorsque Jésus avait envoyé les disciples il a dit gratuitement vous avez reçu donner gratuitement gratuitement vous avez reçu mais il a dit je n'ai pas de l'argent dans vos courses par l'ouvrier à droit à son salaire bien aimé frère on le bénit dans son oeuvre mais on ne vend pas Jésus quand le Seigneur a dit ma maison sera appelée la maison de prière mais vous vous en faites des cavernes de voleurs et la source de toute abomination bien aimé frère il est temps pourquoi est-ce que Dieu a fait qu'on a fermé les aigriques la Bible nous a dit dans le livre des aïfs ô éternel et mon âme a soif de toi dans les nuits et mon esprit te cherche ton jugement vient sur la terre les gens du monde ils apprennent la justice ceux qui lorsque ton jugement vient les gens du monde apprennent la justice il est temps que nous tous les pasteurs nous apprenions la justice que tout le monde apprenne la justice car l'église n'est plus église l'église est devenue le monde le monde a rempli toute l'église ce que Dieu nous a recommandé à enseigner aujourd'hui les pasteurs 80% francs-maçons les pasteurs 80% sont des francs-maçons francs-maçons ils sont des illuminatistes ils sont dans des sectes ils amènent les gens droit vers l'enfer les pasteurs sont des différentes sortes je ne parle pas des féticheurs je ne parle pas des féticheurs qui sont devenus pasteurs je parle des gens qui ont bien commencé cette oeuvre avec Dieu mais aujourd'hui ils sont devenue parce qu'ils veulent avoir ils veulent monter rapidement ils veulent monter rapidement et c'est l'immunité qui devance la promotion c'est pourquoi bien aimer en Christ il est temps Jésus Christ, Dieu sait bien avant de confiner toute l'église car il doit réformer tout le monde il doit réformer tout le monde parce que nous avons vendu l'église nous avons vendu l'église au diable nous avons vendu l'église au monde la Bible dit dans Esaïe chapitre 4 la Bible dit en ce temps nous avons mandré cette femme nous saisirons d'un seul homme et elles vont dire nous allons manger notre propre paix nous allons nous vêtir de notre propre paix nous allons nous vêtir de notre propre paix et nous avons l'église au monde Seulement que nous vous portions ton nom et nous avons porté un peu et le thème dit le Messie a fait pas le vendu à cause de la délivrance du Messie le Messie vient pour sonner mais les gens disent nous allons nous vêtir de notre propre paix nous allons manger de notre propre paix et les femmes ce sont qui ? c'est nous c'est nous même qui voulons manger c'est nous qui sommes les femmes et l'évangile selon celle du chapitre et que le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut célébrer une bonne fête à son fils quand il a commencé le festival il me dit qu'il a immolé ses il a envoyé ses serviteurs il a invité les gens lorsqu'ils sont allés celui qui s'excuse je m'en vais au marché j'ai acheté des terrains j'ai acheté des beaux je ne peux pas les essayer celui-ci déjà épousé je ne peux pas venir celui-ci dit il m'a fait faire mon collègue les derniers ont tué ils ont pris les serviteurs après ils les ont tués le roi s'est évité il a envoyé encore des serviteurs il a envoyé ses 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 serviteurs et les mails sont prêts mais les invités ils ne sont pas dignes aller au carrefour aller dans la rue tout ce que vous verrez il a envoyé l'air à la noce et pour que les neaux soient remplis et les serviteurs ils ont appelé tous les membres ils ont appelé tous les membres ils ont appelé des gens de mon soir et des péchants d'eux-mêmes et le soir le roi est sorti pourquoi ils sont attendus quand il est arrivé ils ne sont pas nettis de robe de maria ils ne sont pas nettis de robe de maria maman pourquoi vous avez une erreur pourquoi vous êtes venu ici à la noce les serviteurs et les membres les membres et les membres et les membres Il y a un égrissement des dents et des douleurs Nombreux sont ceux qui sont appelés Nombreux sont ceux qui seront élus Nombreux sont appelés D'être chrétiens De recevoir Jésus Mais En revanche Il y a deux qui seront élus par nous La robe qui a été La robe de mariage La robe de mariage Parce que c'est nous qui sommes les épouses de Jésus Cette femme a forcé sa vie d'un seul homme Nous allons porter notre propane Nous allons nous mettre de notre propane Et ces gens sont mettre de notre propane Et on les a jetés dans l'obscurité On les a jetés dans l'obscurité Le paix c'est quoi ? Le paix c'est la parole de Dieu La Bible dit que la parole est La parole est avec Dieu La parole est avec Dieu Et sans elle Rien de ce qui hésite n'a été fait Aujourd'hui nous avons abandonné la parole La parole Il nous dit qu'elle est fondée sur le fondement des dents La parole est avec Dieu La parole est avec Dieu La parole est avec Dieu Aujourd'hui nous avons abandonné la parole Nous avons abandonné la parole La parole est avec Dieu Et la façon dont nous devons faire pour nous enrichir Nous allons tromper les gens Nous allons renverser la parole de Dieu Pour tromper les gens Et nous allons faire pour nous C'est ça qui est l'enseignement Nous allons faire pour nous Nous allons faire pour nous Ce qui va nous amener dans la vie éternelle Il y a quelques paroles qui sont les problèmes Mais qu'on a dit J'ai combattu le bon combat Et j'ai fini ma course Mais là, c'est là, c'est là Et je me suis tenu faire de la foi Et il reste soupeux Et la couronne de vie ne sera réservée Et c'est marrant pour nous Je vais te donner un peu de l'événement Et le juge, je vais me donner au dernier jour Non, pas moi seul Mais à ceux qui ont aimé sa révélation À ceux qui ont aimé son événement Et l'apocalypse dit Et réjouissez-vous Et nous allons lui donner la gloire Quand le jour du noce de l'anneau est venu Et réjouissons-nous Et on a donné le pouvoir à son époux Pour porter le fain éclatant Car le fain, ce sont les saints Et la justice des saints Le Seigneur Jésus te bénit Le Seigneur Jésus bénit Et que l'église quitte le monde Et qu'il appartienne à Jésus Que l'église déchire son cœur La Bible dit Le Seigneur Jésus a dit Celui qui écoute mes paroles Et les mains en pratiques Je préférerai semblable à un homme sage Qui a construit sa maison sur le roc Les feux ont débordé Et le vent soufflé Et ils s'abattent sur cette maison La Bible dit Elle ne se fasse pas Parce que sa fondation est sur le roc Personne qui écoute ma parole Et qui ne les mette pas en pratique Je les fais ressemblant à un homme insensé Et Zahi a dit Et je vais chanter Je vais entonner le chant Dans les vignes de l'eau Mon amie a une bonne vigne Et il s'allait sur la montagne Il a bien préparé Et il a bien amené de la graisse Il a bien amené des insectes Et il a planté des vignes Et il en fait le pressoir Et il s'est dit Lorsque les vins ont mûri Je vais les presser dans le champ Et il attend Les vignes n'ont pas produit Et ils ont produit des ronces Et ils ont produit des ronces Et les ténèbres du Haddi Au habitant de Jérusalem Il est jugé entre moi et ma vigne Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ma vigne Et je ne l'ai pas fait Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Vous allez voir ce que je ferai de ma vigne Je vais enlever l'enclos Pour que la bête fasse en y entre On ne vend plus la salle Et en tant que les épines la remplissent Je vais fermer les églises des cieux Je vais ordonner aux cieux De ne plus l'arroser Bien-aimé Bien-aimé Dans l'éternel, Dieu dit quoi J'attends la justice Mais ce n'est que l'injustice que je vois J'attends A la voiture Mais c'est le versement de sang Les hommes de Dieu Les élus de Dieu La Bible dit les premiers seront les derniers Convertissons-nous dans nos cœurs Et l'église s'est révélée Et nous nous sommes vêtus du monde Et nous ne sommes pas revêtus du Christ Mais aujourd'hui nous nous sommes revêtus du monde Nous ne sommes pas revêtus du Christ Le Christ Le Christ il est souverain Jésus Christ est grand et puissant Jésus est puissant Jésus est très très grand Mais aujourd'hui Et nous ne donnons plus aucune valeur à Jésus A cause de nous Le Seigneur Dieu nous aide Ne te révèle pas Et réponds-toi dans ton cœur Et combats le bon combat Le Seigneur Jésus soit avec toi Je prie pour toi Je prie pour toi Que dans l'écoute de cette parente de Dieu Que tu fasses une répandance Que tu renonces à toi Et que tu prennes ta croix Et suis Jésus Et sois celui qui suis la croix Sur la croix Ne suis pas l'argent La Bible dit Recherchez premièrement le royaume des cieux Et le reste vous sera donné par sur toi Que la main du Seigneur soit sur vous Je prie pour vous Que l'Éternel tu Et vous arrosez de la pluie Et qu'il enlève de vos iniquités Que l'Éternel vous fasse un bon cœur Et qu'il met dans vous un esprit bien disposé Il dit voici Ma blanche est pleine à peu Il y a une nouvelle alliance avec ma maison Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai fait d'ailleurs Ils ont dénié mon alliance Si ma blanche est pleine à peu Le peuple d'Israël Je mettrai ma loi dans leur cœur Et je l'écrirai sur leur cœur Ils seront mon peuple Et je serai leur Dieu Sois le peuple de Dieu aujourd'hui Le Seigneur Jésus te bénisse Ces paroles Tu peux les retourner Dans le livre d'Ésaïe 29 Le verset 13 Ésaïe 5 Le verset 7 Le livre d'Ésaïe chapitre 1 Le verset 1 et 2 Verset 3 aussi Jérémie chapitre 8 Le verset 10 Romain 16 Le verset 17 Matthieu 22 Timothée 2 Timothée Chapitre 4 Le verset 7 et 8 Le verset 20 Apocalypse Chapitre 19 Verset 7 et 8 Matthieu chapitre 7 Le verset 24 Les paroles que vous avez écoutées Et si vous fouillez la Bible Si je n'appelle pas les versets Je veux que vous aussi Vous lisez votre Bible Je veux que vous fouillez votre Bible Et que vous connaissiez la parole de Dieu Car la parole de Dieu est importante Le Seigneur Jésus vous bénit Et bon dimanche Au nom de Jésus Amen